... Bienvenue à Yehuda pour la sortie de ton livre puisque c'est la première mondiale ce soir du livre. La première question que je voudrais te poser, c'est finalement qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui enseigne le théâtre, le cinéma, qui travaille sur Genet, sur des tas de sujets intéressants, tout d'un coup se met à faire un travail qui est à la limite presque plus un travail d'historien ou de sociologue spécialiste d'antisémitisme que de spécialiste du théâtre. Alors, tout a commencé par un cours sur le cinéma français, et ça a commencé il y a longtemps, ça a commencé il y a 15 ans, que je préparais, et un des cours c'était les enfants du paradis. Et donc, je préparais le cours, et j'avais à l'époque un ami, que j'avais beaucoup, qui s'appelait David Cherky, et j'ai dit à David Cherky, « Oh, quel film merveilleux, je suis fou de ce film ! » Et il m'a dit, « Mais c'est un film antisémite ! » Je dis, « Mais comment, les enfants du paradis ? Un film antisémite, mais vraiment, qu'est-ce que ça peut avoir d'antisémite, les enfants du paradis ? » Il m'a dit, « Regarde-le, revois-le ! » Alors, je l'ai revu, et effectivement, quand je l'ai revu, il y a ce personnage du marchand d'avis, qui s'appelle Josué, qui s'appelle Jericho, qui trahit, qui est menteur, qui, finalement, est un personnage horriblement négatif, et proche de l'archétype. Après, quand j'ai réalisé que ça avait été écrit en 1942, « Ah, je me suis dit, je pense en général ! » Jusqu'à... C'est très récent qu'on dise « Enfant du paradis, 1943 », toujours on disait « Enfant du paradis, 1945 ». Donc, quoi, je liais à une chose de... comme ça, de... Libération, résistance, on sait rien. Et après, j'ai eu le scénario original. Et dans le scénario original, alors là, c'est évident, ce personnage du marchand d'avis, qui est, dans le film, finalement, c'est vrai, secondaire, dans le scénario original, il est vraiment central. Il y a douze passages qui ont été supprimés, entre le script et le film qu'on voit, dont le meurtre du marchand d'avis. C'est-à-dire que le film « Enfant du paradis » se termine par ce meurtre de ce personnage négatif, qui s'appelle Josué, qui s'appelle Géricault, qui est marchand d'avis, alors que c'est une profession qui est liée toujours aux Juifs, qui a une barbe, qui a l'air d'un Juif. Ah, je me suis là... Bon, j'étais là assez convaincu que... Alors, donc, j'ai voyagé à Paris, j'ai essayé de rencontrer les gens qui avaient touché au film, et alors là, il y a eu la grande... Bon, pour moi, c'était une grande découverte. Si vous voulez, ce qui toujours protège ce film, et en fait un film de résistance, c'est l'histoire de la collaboration dans la clandestinité de Trôneur et Cosma. C'est-à-dire que la marque d'honneur de Carnet et de Prévert, c'est d'avoir fait travailler pendant l'occupation, au risque de leur vie. Ça, c'est ce qu'il dit, Carnet, dans ses mémoires. Deux artistes juifs qui ne pouvaient pas travailler, puisqu'ils étaient hongrois, qu'il n'y avait pas de la nature génie française, et qui se cachaient. Et ça, c'est toujours, on dit, qui a fait la musique des « Enfants du paradis » ? Joseph Cosma, le prête-nom, c'est Thirier, qui a fait les décors des « Enfants du paradis » ? Alexandre Trôneur, un juif, hongrois, et qui a signé ? C'est Léon Barçac. Et alors là, j'ai rencontré Nan Trôneur, donc la veuve d'Alexandre Trôneur, qui m'a dit « Mais vous savez, c'est horrible, on me fait un procès, le fils de Barçac me fait un procès, et en prétendant que Trôneur n'a rien fait dans l'histoire, que c'est son père qui a tout fait. » Et j'ai demandé les actes du procès, donc j'ai vu les procès, et j'étais totalement convaincu. Autre chose qui m'a convaincue, c'est que les magnifiques dessins de Trôneur, les « Enfants du paradis », qui font partie d'une exposition itinérante, comme ça, finalement, elle me l'a dit, sans savoir que finalement, c'était pas une chose à me dire, qu'ils avaient été faits après la guerre. Et quand on voit les arguments du fils de Barçac, c'est évident. Trôneur a fait peut-être, pour les « Enfants du paradis », deux, trois croquis, qui ont disparu, c'est pas du tout ces toiles qu'on voit, et Barçac a fait le reste, c'est-à-dire un énorme boulot de construction, de décors immenses. C'est que toute cette légende de Trôneur qui vient la nuit vérifier les décors qu'il aurait fait et qu'un autre a signé, c'est une légende absolue. Trôneur, au moment du tournage, il était lui dans le maquis, parce que les Allemands étaient rentrés, je crois. Il ne pouvait plus être à Troutes-Turloux, donc il n'avait plus du tout de contact avec ce film. Légende absolue, du côté de Cosma, du musicien, j'ai découvert qu'il y avait ce qu'il appelle, ce que le prêtre-nom, c'est à rien, Maurice Thierry a toute sa vie appelé une monstrueuse machination, c'est-à-dire que lui, il dit « Mais non, c'est moi qui ai écrit la musique du film, personne d'autre ne l'a écrit ». Et c'est vrai, aujourd'hui, la fille continue le combat, elle a fait un site qui s'appelle Thierry et Cosma, où il y a un historien, il s'appelle Philippe Horisson, 40 pages, tout à fait convaincant. Je veux dire que là, dans « Les visiteurs du soir », la porte de Cosma, c'est peut-être une chanson, une chanson, une. Et dans « Les enfants du paradis », c'est un bout, c'est la pantomime de Baptiste. Et Thierry a écrit la musique. Et donc j'ai vu qu'il y avait là une volonté de cacher. Pourquoi on a bâti cette légende ? Cosma fait la musique, Troner fait le... Bon, là c'était évident, et puis après, bon, on a commencé mon calvaire, parce que finalement, personne n'a voulu écouter ça. Je crois que personne n'a voulu écouter ça. J'ai publié ça deux, trois fois, je n'ai pas dit « pouf, aucune réaction ». Ça a fait des articles et les réactions étaient négatives. Aucun, aucun, j'ai eu des réactions féroces, du point de vue français, des réactions féroces. Il m'est arrivé une chose que je crois que jamais, dans ma vie, ça ne m'avait jamais arrivé, une dame qui s'est levée du public comme ça et qui m'a arraché le micro en disant « Je ne laisserai pas insulter Prévert, je ne laisserai pas... » Alors justement, le scénario a été écrit par Prévert. Est-ce que Prévert était antisémite ? Bon, si tu as lu mon livre, tu sais que là, vraiment, je ne me touche pas vraiment à la question, j'ai très très peur, j'ai très très peur. Mais on sait que le... C'est un cas bizarre, Prévert. Le père de Prévert était... Ça, on fait voir son antisémite, ça. Lui, Prévert, il était entouré de Juifs. Vraiment. Sa secrétaire était juif, c'était Margot Capelier qui s'appelait Leibovitch. Sa belle-sœur était juive, son frère était marié de Juifs. Il était vraiment ami de Trôneur, vraiment. Il était... Trôneur, en plus, il était entouré à côté de lui, il était vraiment ami. Il était ami de Cosma. Alors comment il a pu être amené à écrire un sénario qui peut se lire ? Bon, ça je le dis, je veux dire... Pour lui, il a écrit le rôle pour Robert le Vigan, qui jouait le Christ dans Golgotha. Et quand il meurt, dans son texte, le marchand de la vie crie Jésus-Marie. Donc pour lui, Prévert, quelqu'un qui crie, dont les dernières paroles sont Jésus-Marie, c'est peut-être pas un juif. C'est, à mon avis, Dieu. C'est la morale. C'est le divin. C'est le Christ. La morale étouffante. Carnet, lui, l'a enlevé de Jésus-Marie. Et puis finalement, le Vigan n'a pas fait le rôle. Et c'est... Et c'est... Et c'est... On a qui vraiment ressemblent à un juif. Donc il y a peut-être une chose comme ça, que pour lui, c'était la morale divine, et pour l'autre, c'était le juif. Donc ça veut dire, d'après ce que je comprends, celui qui est vraiment antisémite, c'est Marcel Carnet. Ah, ça c'est sûr. Il suffit d'ouvrir les mémoires de Carnet, Ma vie avait le dent, pour être absolument convaincu. La manière dont il décrit ses producteurs juifs est absolument horrible. C'est tout à fait... Tous les clichés, soi-disant, c'est sur le tombe de l'humour, mais tous les clichés d'antistématisme sont là. L'avarice, la montée de l'argent, la grossièreté, alors que Paul Vé, est lui, le producteur merveilleux. Puisque tu parles de Paul Vé, il y a un certain nombre de documents dont nous avons retrouvés dans les archives. Pour moi, c'était, je crois, le grand truc du livre, le grand... Le tournant. Le tournant, oui, c'est ce personnage de Paul Vé. Parce que quand on parle du cinéma d'occupation, on ne parle que du directeur de la Continentale, un Allemand qui s'appelait Alfred Greven, et qui, donc, avait une maison de production financée par l'Allemagne à Paris. Et qui a tourné Le Corbeau, Les Incognures à la Maison, une trentaine de films sublimes. Très, très beau. Quand on parle du cinéma, on parle de... Qui est le producteur le plus puissant ? On dit toujours Greven. La nouveauté du livre, c'est de montrer que ce n'est pas du tout Greven. C'est quelqu'un qui est absolument absent de l'Internet. Récemment, il y a... Jusqu'il y a quelques mois, il n'y a rien sur lui, maintenant, il y a un peu. Qui s'appelle André Paul Vé. Qui était André Paul Vé ? C'était quelqu'un, c'était un banquier. Un banquier, un riche, c'est un banquier. Il y avait douze banques en France. C'était des surcursales. La banque André Paul Vé. Et puis, bizarrement, ce banquier, qui était banquier, non ? En 1938, ouvre une maison de production qui s'appelle la Dicina. Six mois plus tard, il s'allie avec une maison de production soutenue par Mussolini qui s'appelle la Scalera. Et donc Scalera et Dicina font. Et voici un monsieur qui donc a fait... Il n'a presque pas fait de film jusqu'en 1939. Qui, en 1940, est un producteur qui peut, un mois après que les Allemands soient entrés à Paris, il peut voyager à Berlin pour demander le rachat de toutes les salles et qui, c'est-à-dire un réseau d'un juif qui s'appelait Siritsky, qui avait tous les salles de cinéma dont il ne pouvait plus les exploiter. Il va à Berlin pour demander le rachat. Il n'obtient pas le rachat. C'est finalement Greven qui obtient le rachat. Mais voici ce monsieur qui achète l'Hollywood européen, c'est-à-dire qui achète la Victorine. On jette les deux juifs qui étaient propriétaires, Schollsberg, je ne me souviens plus, ils sont envoyés. Monsieur Paul V. met la main sur la Victorine. Monsieur Paul V. est le seul distributeur des films italiennes en France. Monsieur Paul V. rachète tous les films des producteurs juifs Raï, Osso, qui ne peuvent plus les vendre parce qu'ils sont juifs. Il les rachète et il les arianise. Par exemple, Macao, l'enfer du jeu où il y avait Éric von Schroheim. Il retourne entièrement les scènes en enlevant Éric von Schroheim qui était juif donc il ne pouvait plus en le remplaçant par Pierre Renoir. Et Paul V. tourne des films qui sont des super productions. Les Viseurs du soir qui aujourd'hui sont un petit film où on a bâti un château, il y avait les chevaux, ça a coûté 28 millions, c'est-à-dire presque 10 fois le prix d'un film moyen. Le budget des enfants du parti c'est 58 millions, c'est-à-dire 20 fois le prix d'un film moyen. Paul V. avait les moyens par exemple pour l'éternel retour, il voulait absolument Jean Marais. C'est lui qui a bâti Jean Marais, c'est pas Cocteau. C'est lui qui a fait de Jean Marais le blond, et dans les retours un petit blond, ta ta, teint en blond, et des blonds et teint. Marais était retenu avec Dulin puisqu'il devait être joué chez Dulin. Paul V. peut se permettre de faire un chèque de je crois 200 000 francs d'époque. C'est une somme énorme pour libérer, pour libérer, c'est quelqu'un qui jouait, qui était assis sur des sondes fabuleuses et très près de Vichy et puis qui projetait devant le maréchal. Donc c'est lui, c'est pour lever. Alors là, moi c'était des intuitions. Alors le cadeau que m'a fait Alain Michel, vraiment un cadeau, c'est qu'il a été aux archives, il m'a trouvé des documents qui sont à la fin du livre qui prouvent cette chose incroyable que les Enfants du Paradis sont un film tourné avec licence italienne. Les Italiens c'est des alliés de l'Allemagne. Il y a quelqu'un qui n'avait pas du tout de restriction de pellicule comme les autres films qui pouvaient faire ce qu'il voulait et c'était officiellement une production finalement ennemie puisque c'était des... c'est toujours San Pieri, c'est M. San Pieri qui demande la pellicule. C'est un allié des Allemands qui fait ce film. Alors là, tout est... Et c'est vrai que c'est chez Paul V qu'on trouve toujours cette lecture un peu visiteur du soir, c'est Paul V en grand paradis. C'est pas thème, en fait, c'est Paul V qui a tout fait. Et l'éternel retour qui est un film nazi, qui est un éternel retour quand on le lit. C'est un film qui est finalement vagnerien et quoi qu'on le dit. Ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on est quand même 70 ans après les événements. Il y a énormément de livres qui sont sortis sur le cinéma français à cette période. Comment se fait-il qu'il faut que ça soit un professeur à l'université hébraïque qui, comme ça, remette en cause ce qu'on... l'adulation qui existe, naïve peut-être, qui existe par rapport au cinéma français en général dans cette période mais également particulièrement par rapport aux enfants du paradis. Moi, j'ai des souvenirs de quand j'étais petit. Là, il y avait cette émission des dossiers de l'écran si vous vous rappelez. Donc, ça m'a permis de voir des tas de films très intéressants. Je rappelle très bien qu'une fois, il y avait eu Les Visiteurs du Soir et avant ça, tout un débat sur le cinéma français où on expliquait que Les Visiteurs du Soir c'est vraiment un film de résistance et qui a essayé de, malgré toutes les pressions de l'époque, de tenir bon pour montrer quelle était la vraie France, le cœur de la résistance qui bat toujours dans les deux statues qu'on voit à la fin du film. Tout ça, d'après ce que toi tu écris, c'est de la fumée en fait. Ça, je veux dire que l'histoire du cœur qui bat, vous savez, l'histoire du soir c'est la même chose. le diable fouette deux statues et le cœur des statues des deux démonses continue de battre. Après la guerre, personne ne l'a dit pendant la guerre, après la guerre, Jean Eiffel a fait une caricature comme ça et il dit il bat, il bat, il bat, il bat, il y avait De Gaulle qui fouettaient, il bat, il bat, il continue de battre et il y a eu ce début de la légende, c'est un film de résistance, c'est la France, ces deux statues c'est la France, pétrifié, le diable c'est Hitler et ils n'arrivent pas à tuer la France, ils sont peut-être pétrifiés mais leur cœur continue à battre. Carnet lui-même dans ses mémoires a dit qu'il n'y avait, lui-même il a dit ça, je n'y ai jamais pensé, mais enfin bon, si les gens veulent penser, il a, mais je crois qu'il y a une chose qui est évidente dans le cas des visiteurs du soir, c'est un film qui avec l'autorisation des Allemands, c'est le film qui avait été choisi pour être distribué et envoyé à toutes les ambassades de France dans le monde pour leur propagande. C'est Georges Tranjou qui était, il y a une lettre à Poulvet, les autorités allemandes ont donné l'autorisation que les visiteurs du soir sont envoyés dans toutes les ambassades pour la propagande du gouvernement d'Ichi. Les gens ne sont pas idiots, ils étaient beaucoup plus fins que nous. s'ils avaient pu sentir même une seconde qu'il y avait un truc de résistance, jamais ils n'auraient... Oui, mais alors tu ne réponds pas à la question pourquoi justement il n'y a aucun historien du cinéma ou spécialiste du cinéma qui est monté sur ces évidences et qu'il faut que Yehuda Morali, on est très content, mais que Yehuda Morali enfonce les portes et dise non, les choses sont différentes. C'est mon... Quand j'ai réfléchi, c'est ma ligne. À 20 ans, quand j'ai commencé ma carrière de truc, j'ai, par hasard, découvert une correspondance de Jeunet. Alors, les images de Marge de Jeunet, c'était le... l'alphabète qui tout d'un coup, par hasard, en prison, devient écrivain, qui détestent sa littérature, meki, meki, meki. Cette correspondance que j'avais découverte, qui était la correspondance de l'élève qu'il a envoyée à son argent, montrait tout à fait le contraire. Une image de Marge de quelqu'un qui, dès l'âge de 9 ans, savait qu'il serait écrivain, qui avait toujours écrit dans sa vie, qui écrivait sans arrêt, qui avait une culture immense, mais qui s'était fabriquée, cette image de l'analphabète, parce qu'il sentait avec raison que ça allait mieux marcher. Et donc ça, j'ai complètement... Inversé. Inversé. Et là, ça a marché. Pas tout de suite, mais ça finit par marcher. Claudel, c'était le pape de l'art conservateur. J'ai essayé de montrer que le contraire, c'est un petit innovateur. Ça, ça a plus ou moins marché, mais ça commence à marcher. Et puis là, voilà. C'est... De casser l'islam dommage, c'est mon truc. Avec plus ou moins de succès. Là, je ne sais pas, parce que je sens que c'est comme des boulonnais à tout Eiffel. Vous savez, enfin, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais les enfants du paradis ont été nommés officiellement le meilleur film français du 20e siècle. Et le plus grand film du monde, s'il y a eu un... Ça, je ne sais pas. Donc, c'est vraiment un monument du... C'est là qui est d'ailleurs un très bon... Sublime, qui est vraiment un monument. Avec la grande ébullition, quand même. Hein ? Avec la grande ébullition. Oui, enfin, personnellement, les enfants du paradis me font pleurer. Encore, je trouve que c'est un film sublime. C'est un film sublime, antisémite, mais sublime. Oui. Les gens qui voyaient ce film à l'époque, comment réagissaient-ils ? Parce qu'enfin, il y avait des résistants qui voyaient le film. Attendez. Alors, le film qu'on voit aujourd'hui a été coupé de tout ce passage. Oui, bien sûr, c'est ça. Donc, le film, par exemple, la fin, la fin, n'est pas du tout... La fin est... Bon, Baptiste court, Garance part, le marchand d'habits, Eric Cane, enfin, c'est... Bon, Eric Cane, on monte bien, Eric Cane, c'est pas net. Dans le film qu'on a, c'est un film d'amour. Le côté film d'amour, parce que le film a été projeté en 45, le film a été monté pendant que les Américains étaient à Paris, déjà, est montré en 45, quelques mois avant la fin de la guerre. Donc, ce film qu'on voit, il n'y a pas... Il faut connaître la première version pour... Personne n'a vu la première version. Il n'y a pas eu. Elle n'a pas été déviée. Elle n'a pas été montrée, jamais. Il a enlevé le passage. Est-ce que les rushs ont été jetés ? Est-ce qu'ils ont été censurés ? À mon avis, ça a été tourné. Parce que... À cause... Je pense ça, je pense à ça, parce que... Une des trouvailles, je ne sais pas, je dis, encore, ce n'est pas moi, c'est un étudiant à moi qui l'a trouvée, donc je le dis, c'est que dans le décor des Enfants du Paradis, au moment où on tue le compte, à la fin, vous allez voir, il y a une étoile de la vie dans le rideau. Alors ça, bon, c'est bon, une étoile de la vie, on peut dire, à quoi qu'à l'époque, quand même, ça veut dire quelque chose, et qui est éclairée par un projecteur. Donc, donc Carnet même, et il a tourné ça en décembre 1943, même en décembre 1943, de mettre dans son décor une étoile de la vie éclairée par un projecteur, ça, je crois qu'il était encore dans son, dans sa ligne, comme ça, de film, avec un fond de propagande, comme ça. À mon avis, ça a été tourné. Ses plans ont été tournés, mais après, évidemment, dès l'arrivée des Américains, coupés, et jetés, et brûlés. Juste pour donner un détail supplémentaire que tu donnes, puisque d'autres films ont été, en fait, manipulés et repris après la guerre pour les cachériser et faire en sorte que leurs caractères antisémites disparaissent, il y a l'exemple, donc, du film Les Inconnus dans la maison, où toute la bande son a été reprise pour que le mauvais garçon qui porte un nom juif tout d'un coup se refrancisé. Donc, il y a juste un endroit, ils n'arrivent pas à le faire, dans la plaidoirie de Rémy, donc, c'est ce que tu as montré, donc, il y a, quand on va aujourd'hui voir le film, vous ferez attention dans Internet, il y a un moment où, effectivement, on voit Rémy qui prononce le vrai nom il dit Efraïm Luska, il dit Efraïm Luska, tandis que dans Toulkin, on l'appelle Amédée Luska, et quand on entend bien, on sent bien que ça a été truqué, la bande son n'est pas, c'est pas le même son, c'est qu'après la guerre, ils ont enlevé le nom, c'est tout, là où ils pouvaient. Oui, pour les livres, pour les pièces de théâtre, il y a la SACD, une société qui conserve les premières, il n'y a rien en ce qui concerne les films ? Oui, il y a les archives de Wadarcy, comment ça se fait qu'on peut truquer après ? Vous voyez, les archives de Wadarcy, où j'étais, qui était un film magnifique, il y a un film dont je parle qui s'appelle Après l'orage, que j'ai vu aux archives de Wadarcy, et aux archives de Wadarcy, ce film, on l'avait été truqué aussi. Les archives de Wadarcy, elles, reçoivent ce qu'on leur donne. La différence entre un livre et un film, c'est que le livre, dès qu'il sort, il y en un exemplaire à la Bibliothèque Nationale. Vous ne pouvez pas le changer. Mais le film, ce n'est qu'après, que quand vous décidez de le donner à l'exarchie, vous pouvez très bien le transformer. Il n'est pas donné avant la commission. Il n'y a pas d'obligation de... il n'y a pas d'obligation. Voilà, c'est ça. Donc, après l'orage, il y a un juif qui est tout à fait évident. Il s'appelle Alex Krakow, il est produit en train du cinéma, il est voleur, etc. C'est évident, c'est un juif. Et tout le film montre cette... la guerre qui va avoir lieu avec un type, avec René Dari, comme ça. René, Sabin, et puis on ne la voit pas. Cette scène, on ne la voit pas. Le film se termine sans qu'il y ait cet affrontement. On a dit l'affrontement, il avait lieu. Autrement, le film n'a aucun... n'a aucun... aucun sens. Mais dans ce qu'on voit, il n'y a plus la scène. C'est comme le truc très célèbre de la fin du film de Pagnol. Oui. La fin du film de Pagnol, la fille du Cuisatier. C'est ça. Alors, j'ai trouvé la photo, d'ailleurs, mais c'est trop tard. Mais ça se terminait par toute la famille écoutant le film le discours de Pétain. On dit qu'en 1944, il a enlevé la voix de Pétain, il l'a remplacé par la voix de De Gaulle. Et donc, le film se terminait par la famille écoutant le discours de De Gaulle. Mais aujourd'hui, quand on achète le film, ni famille, ni De Gaulle, ni Pétain, le film se termine bizarrement parce qu'il a enlevé la scène. Il a simplement enlevé la scène. Et donc, il n'y a plus cette scène. Le film se termine bizarrement par Fernandelle qui fait une petite plaisanterie bizarre, on ne croit pas. Coupez. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres remarques, questions ? On va donc vous remercier. Je remercie surtout Yéhouta pour le travail Merci. Merci. Merci de travailler. Applaudissements Merci.